... Ce mardi, le festival consacre une journée à la création cinématographique bretonne et nous, justement, on va rencontrer un réalisateur brestois. Bonjour ! Bonjour ! Stéphane Arr, alors vous, vous avez créé le film Cacahuètes et le festival de cinéma de Doirnenay vous a bien aidé. Racontez-nous comment ? C'est une histoire qui commence déjà à dater, c'était en 2014, qui a été organisée par Daoulaga de Brest, dans le cadre du festival, une journée qui s'appelait Pitch Dating Bresonec. Alors, Pitch Dating, déjà, ça veut dire quoi ? Et puis, Bresonec aussi, pour ceux qui ne parlent pas breton. Donc là, il s'agissait, il y avait un parterre de diffuseurs et de producteurs qui étaient réunis pour écouter des projets de films. Et donc, on avait, on était une dizaine de réalisateurs, à proposer des films. Donc, on avait cinq minutes pour présenter, faire le pitch de notre film et cinq minutes pour échanger ensuite avec les producteurs et diffuseurs. Alors, justement, votre scénario, c'est quoi l'histoire de Cacahuètes ? Cacahuètes, c'est l'histoire d'un jeune couple qui a eu un enfant, peut-être un an auparavant, et ils ont leur première soirée de liberté. Donc, la grand-mère part avec l'enfant et eux en profitent comme il se doit. Et une cacahuète va tout faire partir en cacahuètes. Votre film Cacahuètes est en langue bretonne. C'est important justement d'intégrer le breton comme ça dans la création ? Oui, c'est quelque chose d'étonnant, parce qu'en même temps, c'est important, en même temps, ça ne l'est pas. C'est juste, quelque part, la langue qui est le vecteur de communication. Donc, ça pourrait être en lituanien, en minuit, peu importe quoi. Là, c'est en breton. Et en même temps, d'un autre côté, c'est important aussi de créer des choses en langue bretonne, que la langue bretonne existe à travers la création artistique, que ce soit dans le cinéma, dans la musique.